La jeunesse sportive de la Saoura a pris le meilleur sur la formation marocaine de l'Ethéhad-Riyadi de Tangier hier samedi à Béchard, lors de la manchalée des 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football. Pour sa première apparition en 16e de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales, la GSS a rempli son contrat en battant le champion du Maroc de la saison dernière. Le triomphe des sudistes a mis beaucoup de temps pour se matérialiser, voulant à tout prix répondre présent pour ce rendez-vous historique. Les jeunes et verts ont multiplié les occasions de scorer sans véritablement se montrer dangereux. La meilleure opportunité de la première période est intervenue à la 44e minute de jeu, à la suite d'une faute du portier de Tangier et Jalit, qui ne va pas réussir à concrétiser cette occasion au nord. En seconde période, la bande à Nariz a présenté un meilleur visage. A force de faire le forcing devant les cages adverses, la GSS Aura va obtenir un pénalty après une faute dans la surface de réparation sur Hamia. L'attaquant se fera justice lui-même et va permettre à son équipe de passer devant au tableau d'affichage à la 68e minute de jeu. Comme pour le premier but, la seconde réalisation de la jeunesse sportive de la Saura est venue également sur une balle arrêtée. Suite à un corner bien exécuté par Awedj, le défenseur sénégalais Konaté, qui a bien suivi l'action, va doubler la mise à 10 minutes du terme de ce derby maghrébin. Forte de ce succès, la GSS Aura n'est plus qu'à 90 minutes de la phase de poule. Le fait de ne pas encaisser de but à domicile vaudra également son pesant d'or lors de la manche retour, prévue le 23 décembre prochain à 16h au grand stade de Tangier. Une manche retour qui sera dirigée par un trio ghanéen. Donc voilà, Hakim m'avait donné...